Musique Méditation du 18 mai Le bon du mauvais Celui qui est fort de ses propres forces a tendance à compter sur lui-même plutôt que sur Dieu Citation tirée du commentaire biblique adventiste Paul a écrit « Je me plais dans les faiblesses. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort » de Corinthiens 12, verset 10 C'est une phrase paradoxale car « Quel bien peut-il y avoir dans quelque chose d'aussi mauvais que la faiblesse ? Quelle joie peut-il y avoir à se sentir vulnérable devant la vie, devant les circonstances, devant moi-même et devant les autres ? » Je réponds « Ce qui est bon et heureux, c'est précisément que cela nous relie à Dieu et les uns aux autres. » Lorsque nous nous sentons fortes dans un domaine, niveau d'études, attrait physique, intelligence, ressources financières, pays de naissance, nous n'avons pas besoin de Dieu. L'orgueil tire alors les ficelles de notre vie quotidienne et nos joies sont superficielles car elles sont fondées sur l'ignorance de ce que nous sommes vraiment. En conséquence, si nous nous voyons à travers le filtre de nos forces, nos relations interpersonnelles sont basées sur une façade qui cache la vraie nature de ce que nous sommes. Cette façade nous empêche de nous connecter véritablement les uns aux autres. Elle nous éloigne de l'authenticité et, évidemment, de la compassion chrétienne. Ce sont les situations que nous avons tendance à considérer comme mauvaises, difficultés, déceptions, insuffisances, vulnérabilités, souffrances, faiblesses, qui nous montrent que nous sommes des femmes limitées par le péché et ayant besoin d'un rédempteur. C'est à partir de cet espace mental qui reconnaît notre besoin de Dieu, également connu sous le nom d'humilité, que nous pouvons nous voir de manière équilibrée, comprendre l'autre comme un être aussi nécessiteux que moi, et nous réjouir vraiment profondément que ce que nous percevons comme une faiblesse a été le chemin qui nous a conduit à la réponse. Jésus. Nous commettons une erreur en croyant que nos faiblesses, surtout les plus visibles, nous rendent indignes d'être aimés. En fait, nos faiblesses, notre vide causée par le péché, sont la raison pour laquelle Jésus est venu dans ce monde et maintenant intercède pour nous auprès du Père. Nous rendons fortes là où nous devons l'être en lui. Y a-t-il un plus grand amour que celui-là ? Ce que nous considérions comme des forces avant de comprendre notre besoin de Dieu ne mérite pas un tel nom, car c'est précisément ce qui nous a empêché de connaître la vraie joie de vivre en comptant sur lui. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Galate 2, le verset 20 dans la version Bible en français courant. Il n'y a pas de plus grande joie. La citation du jour se trouve dans 2 Corinthiens 12, le verset 10. Je me plais dans les faiblesses. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501